Au tour du départ, dernière édition, 75e Tour de Romagne, on est devant le Centre Mondial du Cyclisme à Aigle, on est tout près de l'équipe Education First, tout près de nous, Charles Végelius, bonjour, venez vers nous volontiers, bonjour, comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, le soleil, un bon contre la montre, on est content. Vous êtes content et vous êtes motivé parce que vous avez un coureur qui est assez bien placé, dites-nous. Oui, nous avons Nielsen Paulis qui est 8e sur le classement à 41 secondes, il y a beaucoup de bons coureurs dans très peu de secondes, donc tout peut se jouer aujourd'hui. Top 5, top 3 ? Non, on vise plutôt la meilleure performance possible et le résultat arrive après. Il y a une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, un long bout de plat et après ça monte jusqu'à Villers, changement de vélo ou pas changement de vélo ? Nous avons décidé de changer le vélo après à peu près 6 kilomètres. Vous savez déjà où vous changez le vélo, vous avez repéré l'endroit ? Oui, on a déjà étudié sur l'ordinateur avant, les dernières semaines, mais ce matin on a regardé le lieu exact et on a parlé de comment faire et on a un bon plan pour ça. C'est un peu comme en Formule 1, le coureur s'arrête, il change de vélo, on le pousse, combien de temps ça prend pour changer de vélo ? Non, le temps que ça prend, c'est plus influencé de la vitesse que le coureur a quand il s'arrête parce qu'il faut, c'est clair, il faut s'arrêter. Donc si on choisit le bon endroit, ça peut être une vingtaine de secondes, une quinzaine de secondes. Mais il faut que ce soit déjà quand ça monte, pas sur le plan ? Oui, c'est pour ça qu'il faut choisir le bon point. Donc ça vous fait beaucoup de vélo, beaucoup de logistique, c'est un peu le stress ? Non, ce n'est pas le stress, on aime ce travail et ce genre d'étape, c'est bien pour nous parce qu'on peut influir sur le résultat en étant intelligent et un peu malin. On vous attend à l'arrivée, merci, puis belle étape et bon courage pour ces changements de vélo. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, c'était Charles Végelius d'Education First qui nous a expliqué qu'ils vont changer de vélo. On va se rendre vers le départ de ce contre-la-montre Aigle Villard en vous expliquant que certaines équipes, par exemple Ineos qui dit avoir des vélos très légers, ont pris le parti de ne pas changer de vélo. Donc pas de changement de vélo chez Ineos. En revanche, Groupama FDJ avec Thibaut Pinot, Rudy Mollard et surtout Sébastien Rachenbach qui peut viser un top 5 et qui va donner tout ce qu'il peut dans ce contre-la-montre. Changement de vélo aussi chez Groupama FDJ. Ils ont déjà repéré l'endroit où ils vont faire leur changement de vélo. Et là, on arrive, c'est parfait, on tombe sur lui. Bonjour Richard, on vient de parler des changements de vélo. Education First change, Groupama FDJ change, Ineos ne change pas, Swiss Cycling change. C'est un peu le suspense du jour, qui va changer de vélo ou pas ? Oui, c'est complètement ça. Et puis quel est le gain en fait, quel est l'avantage si on a un ? Ce n'est pas évident, ce n'est vraiment pas évident. Même comme ancien courant, je ne sais pas ce que je ferais. Parce que sur les 6-7 premiers kilomètres avec un vélo de chrono, je pense que tu peux gagner une 15 à 20 secondes, c'est possible. Mais en même temps, le coût du changement, je ne sais pas combien de temps ça te prend. Le changement pur, déjà, c'est vite 10 secondes, même quand c'est très bien organisé. La coupure de rythme, relancer l'autre position, enfin voilà. Donc le gain, je ne sais pas s'il est là. Mais c'est ce qu'on souhaitait, de toute façon, c'est que ça bataille un peu là-dessus. Charles Legallus a dit, si on choisit le bon endroit, le coureur perd peu de vitesse, il faut dire que ça monte beaucoup. Il dit 15 secondes, maximum 20 secondes. Mais après, c'est 15-20 secondes de perdu si on n'a pas joué de vélo. Mais c'est ça. Alors après, je ne sais pas dans la montée combien est-ce qu'ils estiment qu'ils perdent avec un vélo de chrono, parce qu'après, c'est le dernier choix qu'on ne connaît pas, soit tout en vélo de chrono ou soit tout en vélo normal. Certains ont monté en vélo de chrono, donc on va voir. Ça va être intéressant. Merci. Un pronostic, là ? Moi, j'ai dit que je pense que Rohan est capable de peut-être conserver sa distance, ou en tout cas son maillot. Vlazov me paraît très fort, avec le coup d'hier, j'ai envie de dire qu'il va certainement se battre pour être sur le podium de Soudromand d'Ivoire vainqueur. Donc, entre les deux, ça devrait quand même se jouer. Et puis, ce jeune Espagnol, dont on ne connaît pas bien, qui fait quand même 5e du Tour de Catalogne, bon, on va voir comment est-ce qu'il grimpe. Ça vous plairait bien, ça, hein ? Ah oui, oui, moi, j'aimerais bien, parce que quand on dit des bons coureurs, tout le monde nous dit « tu es en train de réinventer un palmarès », ben non, à chaque fois, ça s'est confirmé derrière des grands coureurs. Donc là, c'est le grand espoir de l'Espagne. Après Valverde, je pense, et même après Indurane, on n'a jamais pensé avoir un si grand espace. C'est le Evenpool de l'Espagne. C'est ce que certains pays n'ont pas, comme l'Italie n'a pas encore. Ce gamin à 19 ans, enfin ce gamin, je ne vais pas dire ça comme ça, mais ce jeune court à 19 ans, sans complexe, il dit « oui, non, je suis là pour gagner ». Il sait que toute l'Espagne le regarde, il sait qu'il est dans une des plus grandes équipes avec Real Team. Il est à côté de Pogacar régulièrement, donc il sait qu'à 22 ans, on peut gagner le Tour de France. Donc c'est très intéressant. Une question, il y a eu un point presse ce matin en deux mots. Rapprochement Tour de Romandie, Tour de Suisse. Pour le bien du cyclisme helvétique, les deux grands tours nationaux vont collaborer. On va dire les quatre grands tours nationaux, parce qu'il y a deux tours féminins en plus. Effectivement, ça fait un petit moment déjà qu'on a des sponsors communs, qu'on a évidemment du personnel en commun, mais on n'a pas assez renforcé les services de l'organisation. On doit se renforcer aussi pour les sponsors, on doit être une plateforme pour les sponsors qui soient intéressants d'investissement. Si aujourd'hui, un conseil d'ministration se dit « tiens, pourquoi pas dans le cyclisme, le sport populaire et tout ça, mais qu'une seule course, laquelle, comment ? » Là, on a quatre épreuves du coup, Tour de Romandie homme, Tour de Romandie femme, Tour de Suisse femme, Tour de Suisse homme. Et c'est quatre épreuves… Tour de Romandie féminin. Tour de Romandie féminin, je l'ai dit au début, je crois, non ? Enfin bon bref. Ce que je veux dire, c'est qu'on a quatre épreuves qui sont au plus haut niveau du calendrier. Ça fait 21 jours de course, c'est période de Tour de France maintenant. C'est quasiment un grand tour. C'est quasiment un grand tour. Sur six mois, un sponsor va être beaucoup plus intéressé à se dire « si je peux rentrer par un guichet sur tout ça, pourquoi pas ? » Que se dire « six jours au printemps ou huit jours en juin ». On essaie de trouver des solutions aussi pour les investisseurs et puis aussi après pour tous les fournisseurs. Trouver des solutions aussi, parce que ça coûte un peu moins cher. Et puis en même temps, le personnel à former, la sécurité et tout. Si quelqu'un peut travailler sur les deux tours, c'est quand même rentable. Plus que pour sa propre formation aussi, plus qu'une fois six jours chaque année. C'est difficile, le niveau d'exigence au World Tour est de plus en plus élevé. Donc on essaie de faire au mieux. On va se mettre au chute-à-touch. Voilà, ça c'est… Moustache vous aille, hein ? Merci et puis bon final, merci. Voilà, c'était Richard Chassot au pied du centre mondial du cyclisme à aigle. Je crois que le premier départ a été donné il y a quelques secondes. On va aller justement vers le départ. Essayer de trouver l'alter ego de Richard Chassot, Olivier Sen, directeur du Tour de Suisse, qui a fait le déplacement d'aigle pour expliquer l'intérêt du Tour de Suisse et du Tour de Wandi à collaborer, à trouver des partenariats. On se fait dépasser par des coureurs Jumbo Visma numéro 24. On va aller vers le départ. On se rend dans la colonne. On va essayer de trouver notre invité suivant. Monsieur Olivier Sen, on m'a dit qu'il était près du départ. Je vais essayer de vous le trouver. On entend l'hélicoptère qui va s'envoler là-bas. Les motards qui se préparent. Le contre-la-monte, c'est toute une logistique. Chaque coureur est suivi d'une voiture qui a des roues de dépannage. Éventuellement le vélo, on l'entendu, pour s'il change de vélo. Avec ce suspense, quelles équipes vont changer ou pas de vélo. On arrive dans l'ambiance du départ. Voilà la cabine arrière, la coulisse du départ. Ici, à Aigle. On va aller regarder un départ avec David Derprone. On va peut-être passer par là pour aller filmer un départ. On va se glisser dans la colonne. Difficile de passer là. On n'arrivera pas à passer. On peut essayer peut-être. Je ne crois pas. On ne va pas y arriver. On peut passer par devant peut-être. Là, on arrive. Peut-être que l'on arrive. Là, vous avez les speakers du Tour de Normandie. Patrick Torti et Gabi Michlou. Voilà, on a trouvé notre invité. Il est en face de nous. Voilà, on va retrouver notre invité. On va venir de ce côté. Comme ça, on sera vraiment face au départ. L'invité va arriver depuis là-bas. Olivier Sen, directeur du Tour de Suisse. Alors qu'un cours de Bahrein va se lancer. Le podium de départ. Aux couleurs du Tour de Normandie. Aux couleurs du chronomètre. Johan Price-Peterson, le Danois qui va se lancer. Voilà, on nous mange le dos du doigt. De la formation Bahrein-Victor. Voilà, avec nous ici à Aigle, Olivier Sen. Bonjour Olivier. Bienvenue sur le Tour de Normandie. Vous étiez là ce matin pour un point presse. On vient d'avoir Richard Chassot. Pour le bien du cyclisme helvétique, les deux tours qui collaborent, les quatre tours, parce qu'il y a des tours féminins, c'était intelligent. Oui, je crois que c'est quelque chose que Covid nous a montré, qu'on a besoin de travailler plus proche. On a beaucoup de problèmes. On a aussi beaucoup d'opportunités à gérer. Et puis c'est ça ce qu'on veut faire dans le futur. Aussi en termes de logistique, de matériel, recherche de sponsors et Villeétape. Oui, exactement. Pour nous, le Tour de Suisse, ce n'était pas facile dans le passé de passer en Romandie. Même si nous, on s'appelle Tour de Suisse, on aimerait vraiment être part de toute la Suisse. Et puis j'espère beaucoup qu'avec cette collaboration, ça va nous donner la possibilité aussi de régulièrement être en Romandie. Puis aussi, pour Tour de Romandie, de s'approcher un peu de la Suisse alémanique. On se rappelle, il y a eu des départs à Rheinfelden, à Hegerkingen du Tour de Romandie. Est-ce que vous voulez lancer un appel au syndic président de commune de Suisse romande ? Le Tour de Suisse vous attend. Oui, absolument. Le Tour de Suisse vous attend. Comme j'ai dit, un Tour de Suisse, c'est un Tour de Suisse, pas un Tour de Suisse alémanique. Et puis, avec cette collaboration avec le Tour de Romandie, on pense vraiment qu'on peut aussi construire des histoires avec peut-être une année le Tour de Romandie, une autre année le Tour de Suisse, qui va aussi apporter beaucoup plus de communication aux villes d'État. Olivier, merci. Vous allez suivre un coureur jusqu'à Villars ? Non, je vais rester ici parce que j'ai encore un bon chemin à prendre pour la maison. Merci beaucoup. Alors, bon après-midi ici sur ce prologue et puis au plaisir de se rencontrer sur le Tour de Suisse ou sur le Tour de Romandie. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Voilà, on va aller gentiment vers le départ, voir un nouveau départ. On va s'enlever devant la voiture VIP qui va partir devant Tomboli, le coureur suisse Tomboli, qu'on avait vu dans une arrivée à Genève qui était sortie comme un boulet de canon du peloton Tomboli. Un super rouleur. Prêt au départ Tomboli. Et c'est sur ce départ que va s'arrêter ce au Tour du départ. Tomboli, coureur suisse. Allez, c'est parti pour Tomboli. C'est parti. Voilà, 6 km de plat après changement de vélo ou pas. Est-ce qu'il est parti avec un vélo ? On n'a pas eu le temps de voir s'il avait un vélo de contre la montre pour prendre un vélo de route après. Donc voilà, là on voit un vélo de contre la montre, vraiment un vélo de contre la montre, roule anticulé, refrofilé. Et là, il y aura un chandon de vélo. Lui, il va faire un chandon de vélo tout à l'heure, Thomas Champion, ça on verra, on voit tout de suite. Ça, c'est un vélo pur de contre la montre pour le plat. En montée, ça se présente plus difficilement avec ce genre de vélo. Donc il y aura sans doute un changement de vélo après 6 km pour Thomas Champion. Vous les verrez à la télévision sur les images de la RTS tout à l'heure. Ce haut tour du départ va s'arrêter sur, cette fois, ce départ-là, le coureur français, Thomas Champion. Le camp d'arbour, on va commencer par Eric, le commissaire national. Avec le commissaire UCI, le décompte. 8 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti pour Thomas Champion. Thomas Champion ! Prologue finale du Tour de Rwandi, 75e édition. Rendez-vous à Villars pour la fin du suspense. Est-ce qu'on aura Denis Rouen, Rouen-Denis ou Alexandre Vlazov ou un autre coureur qui est sous le podium ? Suspense, à tout à l'heure à Villars. Merci. Merci.